Bonjour, bienvenue à mon laboratoire. C'est un petit suivi concernant ce laser ranger et le regard de l'arrivée. J'ai trouvé un livre intéressant. C'est celui-ci. J'ai acheté l'e-book pour 5€ ou quelque chose comme ça. Dans ce livre, il y a 4 ou 5 pages concernant ce type de dispositif. Je pense que la description est très ferme à ce dispositif actuel. Premièrement, nous allons regarder la tête. Les optiques de la tête sont stabilisées. Pour chaque axe, X et Y, nous avons un synchro et un résolveur normalement. Ce sont ces choses grandes. Le nombre de wires est beaucoup plus important que le synchro normal. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici une douce de signal pour le stator. et le rotor est connecté. Je vais voir à un autre connecteur, qui est ici. Nous avons environ le même nombre de wires. Je pense que c'est dû à la petite range. C'est-à-dire que l'arrangement de l'arrivée permet d'avoir probablement plus de résolution sur la mesure. Il y a aussi deux sensors de gyro. Je vais vous montrer ces sensors. l'un est là. Vous pouvez voir qu'il y a un numéro de serial pour le sensor. Il y a aussi un numéro de serial pour le gyro. Vous pouvez voir qu'il est écrit. Le numéro de gyro ici. Et il y a un autre, qui est orienté à 90 degrés. Une partie de celui-là. C'est difficile de voir, mais il est ici. Vous pouvez le voir ici. Donc c'est un schématique bloc des optiques sur la tête. Donc au bas de cette page, il y a des optiques. Donc c'est un mirroir. Donc c'est un large mirroir que vous pouvez voir sur la roue de ce gimbal. C'est à peu près la taille de ce truc ici. Donc la lumière du laser est réflectée par ce mirroir. et il est concentré sur un détecteur quadrante. C'est en fait ce truc ici. Vous l'avez vu dans ma précédente vidéo. Si le target est à la fronte de ce truc, la lumière est centré sur le détecteur quadrante. En fait, il y a quatre diodes photo sur ce quadrante. Cela permet de détecter une erreur sur l'axe X et Y. Ces erreurs sont faits au système de compétition de l'air. Et l'air, ou le pilote, il modifie la voie afin d'être devant le target. Donc l'objectif est d'avoir effectivement une lumière centrée ici. Aussi, dans le milieu, ici, il y a un spout de l'axe. Cela permet d'envoyer aussi une partie de la lumière à un autre sensor. Ce sensor devrait être dans ce truc ici. Et ce sensor est un sensor rangement. Cela permet de détecter le pulse de la lumière actuellement afin de mesurer la distance de l'air à l'arrivée. Au top de cette page, il y a le système de transmettre optique. Donc, le bain de laser est là. Il est actuellement au centre de ce système. Il y a un tube noir. Je ne sais pas si c'est possible de le voir avec la caméra. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Il y a un tube ici. Donc, le bain de laser est dans ce tube ici. Le bain est fourni à diverses prismes afin de fournir le bain dans la lente convergente, qui est celle ici. Donc, c'est la raison des prismes. Nous avons vu dans mes vidéos précédentes, ces deux prismes, celui-ci et celui-ci. Les autres sont difficiles à voir, mais nous pouvons voir qu'il y a ce qu'on appelle le télescope, qui contient le lens divergente, un autre prismes, et le lens convergente. Le lens convergente est celui-ci. Nous pouvons voir le télescope ici. Il y a un prismes sur cette orientation. ici. Le lens divergente, qui est représenté ici, est en fait sur cette face ici, mais c'est difficile de le voir. Je peux le voir avec mes yeux, mais c'est difficile de le voir avec la caméra. Donc, ces sont les détails de la fonctionnement de la tête. Ce n'est pas très compliqué. Plus compliqué, c'est la génération de bain de laser. de la même génération de pulse. Donc, nous allons regarder comment ça fonctionne. Au moins, ce qui est décrit dans ce livre. Je ne sais pas si ça correspond à l'actuel système, mais je pense que c'est plus ou moins identique. C'est le système comme il est décrit dans ce livre. Je pense que c'est ce qu'on a dedans. C'est appelé le resonateur, car le laser est naturellement une chose de résonateur. le résonateur devait être dans le large mécanique qu'il y a dans le milieu de cette chose, qui est cette large chose ici. Donc, au premier, dans ce système, il y a la roue de Yag. Il y a une lampe, qui n'est pas représentée dans cette schématique, mais la lampe émite un flash avec de haute énergie. Donc, la lumière est présente dans la roue. La lumière est transmise à cette prismes de plomb. ici. Puis, la lumière est transmise à ce polarisateur. Donc, la lumière est séparée dans deux composantes, la partie verticale et la partie horizontale. La partie verticale est transmise à la tête en utilisant ce prismes. La partie horizontale est transmise à ce télescope. Je ne sais pas le sens de ce qui est. Il n'est pas décrivée, mais il n'est pas important pour le fonctionnement de ce système. La partie horizontale est transmise à un changement de plomb. changement. La chaude wäre permet de dégager ou offre une lumière laser. Donc, quand la chaude est activée en utilisant un signal, il y a une rotation de 90 secondes de la planche, de la lumière. Donc, il y a une partie horizontale et après la chaude quand elle est échauffée, il y a actuellement une partie verticale. Le bloc verticale de cette lumière est transmise à ce prismes de plomb. et le prismin de Poro génère aussi une changement de 90 degrés. Le retour de la lumière est un composant horizontale, et le composant horizontale se retourne au polarisé, et le polarisé est transparent au composant horizontale. Le composant horizontale passe par le polarisé, et se retourne à la roue de Yag, donc la lumière est amplifiée, et est élevée dans l'autre direction, dans le prismin de plomb. Et il retourne aussi. Cette chose résonne, donc cela permet d'avoir une lumière laissée sur l'outil. Quand le switch de Q n'est activé, le switch de Q est transparent à la lumière, donc le composant horizontale est évoqué au prismin de Poro, donc la lumière du prismin de Poro est un composant vertical, mais le composant vertical est bloqué par le polarisé, qui est uniquement sensitif au composant horizontale, donc il n'y a plus de feedback à la roue de Yag, et la lumière n'est plus générée. La déactivation du switch de Q permet d'enlever le feedback de la lumière à la roue de Yag, et cela permet effectivement d'enlever le laser. Dans ce diagramme, il y a aussi un détecteur, qui permet de détecter l'énergie générée par la roue de Yag. Donc c'est peut-être le objectif de ce phototransistor ici. Le flash est effectué en utilisant ce capaciteur, qui est déchargé dans la lampe. Donc il y a une petite schématique, je pense qu'il y a quelque chose qui est close à ce système ici. Donc il y a une puissance de puissance de haut niveau, qui est ici, sur le haut. Je pense qu'il y a entre 1 et 2 kV. Donc nous pouvons voir qu'il y a un résistor de charge, je ne sais pas, il y a peut-être l'un des résistors que nous pouvons voir. Ici, il y a sur la roue de cette couche, il y a plusieurs résistors, ou peut-être l'un des résistors ici, je ne sais pas. Et il y a le capaciteur d'énergie, qui est évidemment ce grand capaciteur, de 20.2 µF. Et il y a aussi un inductor de puissance de puissance. Donc le inductor de puissance de puissance est ici, donc c'est une autre chose de noir, c'est difficile de voir avec une caméra peut-être, mais il y a une autre boîte de noir ici. Et nous devons aussi trouver le circuit de trigger, qui est ici pour activer le flash. Donc ce qui est normalement activé en utilisant un SCR, donc je pense que c'est ce grand SCR, qui est protégé en utilisant ce plastique ici. Je pense qu'il peut être intéressant d'activiser le laser, je pense qu'il n'est pas compliqué, je vais devoir, pour ce propos, de faire le réveillement de l'enjeu de cette couche, au moins, et probablement celui-ci aussi. Il peut être intéressant d'avoir le feedback du pulse en utilisant les sensors qui sont sur la tête, donc ça sera plus compliqué, je vais devoir faire le réveillement de la petite couche. C'est tout pour cet épisode, merci de vous regarder et à vous voir l'année prochaine ! Bye bye !